Bonjour et bienvenue à cette session dédiée au intérêt des objets. Mon nom est Carole Suarez et je suis architecte de solutions chez Amazon Web Services. Merci de me joindre aujourd'hui. Ensemble, nous verrons comment l'intérêt des objets et la collectivité pourrait transformer le monde. En commençant avec le programme, je vais discuter pourquoi le sujet d'internet des objets est à la mode et pourquoi il est important que vous soyez au courant avec cette transformation mondiale. Ensuite, je vais partager l'histoire des entreprises qui changent le monde avec la transformation et le développement des solutions avec l'intérêt des objets. Finalement, nous verrons ensemble comment vous pourriez atteindre vos propres transformations avec l'intérêt des objets chez AWS. Aujourd'hui, à ce moment-là, la phrase «l'intérêt des objets » décrit le réseau d'objets physiques, aussi connus comme les objets, qui sont intégrés à des capteurs, des logiciels et d'autres technologies dans le but de se connecter avec l'internet. Et les appareils de l'intérêt des objets peuvent être trouvés dans notre propre maison, peut-être dans nos lieux de travail, dans les usines, les bureaux et même sur nos corps. Peut-être que vous portez une smartwatch ou quelque chose d'autre à ce moment. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on vit dans l'année 2021. Mais d'ici 2023, nous verrons plus que 20 milliards dépensés sur les infrastructures périphériques pour le calcul et le stockage. 70 % des entreprises exploiteront comment utiliser des données pour fournir des intérêts des objets. Plus que 50 % des nouvelles infrastructures d'une entreprise sera déployée en périphériques. C'est vraiment incroyable. Nous avons créé des maisons intelligentes avec des machines à café qui font des cafés à l'heure spécifiques. Peut-être que vous avez des ampoules qui s'allument automatiquement et des aspirateurs auto-nettoyants. Je peux dire avec la confiance que vous pouvez penser d'un objet que vous utilisez maintenant ou peut-être même dans le passé qui est lié à l'internet. Ou d'autres, est-ce qu'on verra l'internet des objets à l'avenir? Peut-être que vous êtes un joueur d'une guitare. Savez-vous que Fender utilise AdInvest IoT pour fournir une assurance qualité de processus de correspondance de bois lors de la fabrication des guitars. Ils améliorent les performances et la productivité des processus industriels. Travaillez-vous dans le secteur énergie renouvelable. Pour cela, vous pourrez gérer plus efficacement les ressources énergétiques, comme SolarNow, qui utilise AdWVS pour aider les clients dans les zones éloignées à sécuriser l'accès à l'énergie solaire. Vous travaillez aussi peut-être dans le domaine de santé publique. Il y a une plateforme numérique que Philips Health Suite a créée, avec le but de la surveillance de distance, des applications et le bien-être des patients. Peut-être souhaitez-vous une demande avec le transport de véhicules autonomes? Blackberry et même Karma utilisent AdWVS pour atteindre nos rêves des voitures autonomes. On voit aussi la cultivation des cultures plus saines, avec une plus grande efficacité. On voit aussi les entreprises qui suivent les niveaux d'inventaire et gérer les opérations des entrepôts. Et aussi l'amélioration de la sécurité à la maison, au bureau et en usine. Enfin, êtes-vous fatigué de détruire? Moi aussi! Vous pouvez créer des produits plus intelligents et avoir une meilleure expérience utilisateur dans les maisons, les bâtiments, les villes. Comme iRobot, par exemple, qui gère sa solution avec moins de 10 personnes en utilisant AdWVS. Donc, pourquoi changeons-nous les méthodes de travailler dans le domaine technologique? Il y a deux raisons pourquoi. Avec l'analyse sur les données, vous faites des décisions plus intelligentes. Vous verrez une augmentation de l'efficacité, les meilleures relations avec vos clients et vos emplois. Deuxièmement, les résultats des données de l'Internet des objets réduisent les dépenses opérationnelles. Et vous pourrez bâtir les nouveaux services et produits qui stimulent la croissance opérationnelle. Il y a aussi les tendances dans les industries. Par exemple, les données comme facilitateur d'améliorer les opérations. Il y a aussi les décisions de fabrication faites avec l'analyse numérique. Il y a aussi un changement de modèle d'affaires avec la création de produits et machines comme services. Plusieurs produits connectés qui fournissent une meilleure compréhension du comportement des clients. Et ça améliore l'expérience clientèle. Finalement, la durabilité de l'environnement. Les fabricants sont les principaux consommateurs d'énergie de demande avec l'intérêt des objets. Ils voient qu'il y a une forte volonté d'être plus durable et d'être respectueux avec l'environnement. Maintenant, je discute une thème industrie 4.0. Donc, industrie 4.0, c'est une quatrième révolution industrielle. On voit l'automatisation continuelle de la fabrication traditionnelle et des pratiques industrielles en utilisant des technologies intelligentes et modernes. Cette transformation numérique industrielle fait référence aux clients dans les industries telles que la fabrication, l'énergie comme le pétrole, le gaz, l'énergie renouvelable, l'agriculture. Et toutes les entreprises utilisent des technologies comme le cloud, l'insurant des objets et l'analyse avancée pour améliorer la productivité des coûts moins élevés. Et nous, chez Adulvers, comprenons que chaque entreprise, chaque industrie ont leurs propres défis et nous sommes prêts à travailler ensemble pour mettre en place la collectivité de tous vos besoins. Alors, pour vraiment mieux comprendre l'internet des objets chez vous, nous commençons avec quelques questions. Où est votre périphérique? C'est quoi une périphérie? Et qu'est-ce que vous pouvez faire à la périphérie? On pense que la périphérie fournit infrastructures et des logiciels qui permettent de déplacer le traitement et l'analyse de données aussi prêts nécessaires du point final. Cela inclut le déploiement des matériels, des logiciels, des appareils prêts gérés par Adulvers vers le site situé en dehors de certaines données et même sur les appareils appartenant aux clients eux-mêmes. Et pourquoi l'avantage est-il important pour vous? De plus en plus, on voit que les développeurs découvrent les avantages de faire des calculs, l'apprentissage machine, une analyse plus proche de l'utilisateur final et même sur l'appareil lui-même. Maintenant, en parlant de la loi de physique, la loi de l'économie, la loi des pays, il y a aussi les défis. Avec la loi de la physique, peut-être que vous ne pouvez pas télécharger les données à cause de votre manque de connectivité. si vous êtes situé sur une plateforme pétrolière ou au milieu de l'océan. Avec la loi de l'économie, peut-être que vous n'avez pas la permission de télécharger les données dans le cloud, parce qu'il y a beaucoup de données dans votre avion, votre ligne de fabrication, produits de terra de données à toutes les heures. Et finalement, il y a la loi de payer. Peut-être que vous n'êtes pas autorisé de télécharger les données compétentielles. Peut-être que vous travaillez dans un espace ou endroit comme un hôpital. Donc, si les données permettent cette transformation, je parle encore de quelques défis que vous devez penser en avance. Premièrement, il y a l'intégration des données avec plusieurs machines, avec des centaines de protocoles de communication, peuvent être un peu difficiles. Deuxièmement, il y a un flux abondant et peut-être des données non structurées sur une machine, qui peuvent être difficiles à organiser et structurer. Troisièmement, il y a l'échelle pour gérer la machine et du trail, les flottes d'appareils et des données sur tous les sites. Peut-être qu'il y a peut-être une connectivité limitée. Il y a aussi peut-être une tolérance minimale en matière de latence dans la prise de décision en raison de la rapidité de production. Peut-être qu'il y a un cas de sécurité. Vous exposez les risques de sécurité car les environnements industriels sont connectés à des environnements externes de vos sites. Comme nous disons généralement, il n'y a pas d'algorithme de compression pour l'apprentissage. La transformation complète n'est pas faite dans un jour, même une semaine, mais c'est plutôt un voyage de transformation. Vous commencez avec comment vous construisez des solutions et comment collecter les données. Comment ajouter la valeur avec des données qui étaient fournies? Puis, vous changez comment vous fonctionnez. Vous utilisez des données pour améliorer l'efficacité opérationnelle, des réponses aux défis mondiaux et des défis automatiques. Finalement, changez votre économie de marché. Voici quelques clients qui résultent des problèmes dans tous les secteurs. Je vais présenter dans les prochaines diapos quelques exemples de clients qui ont utilisé AWS pour développer et transformer leur propre entreprise. Donc, que font nos clients pour transformer leur entreprise en commençant avec Vector? Les entreprises énergétiques de l'avenir doivent signaler un peu le système linéaire traditionnel et examiner la façon de modérer et modifier leur entreprise. La nécessité de trouver rapidement une solution est encore stimulée par les grands défis mondiaux qui posent des changements climatiques et la décarbonisation. Il y a une demande par les consommateurs pour une énergie plus propre ainsi que par la participation active à la réduction du carbone du ménage. Le système énergiste existant ne peut plus répondre à ses besoins des consommateurs, de l'environnement et de la société. Donc, Vector change de modèle en plaçant le client au centre et en créant un système qui s'appelait la nouvelle plateforme énergie ou NPE. Donc, la nouvelle plateforme énergétique améliorera radicalement la façon dont nous recueillons et traitons les données et la consommation d'énergie à partir des capteurs avancés. Elle ira débloquer les produits et services énergétiques innovants et les solutions centrales aux clients. Les informations recueillies par le NPE aident en vecteur à permettre aux entreprises d'énergie et de services publics de développer des produits et des solutions pour les clients en fonction de leurs habitudes et de consommation d'énergie. Puis, on a l'exemple de Volkswagen. Volkswagen est une entreprise qui utilise SiteWise, un service analytique dans le domaine de l'Internet des Objets. Ils sont les plus grands constructeurs automobiles au monde et ils transforment l'industrie de la fabrication automobile avec l'un des plus grands projets de l'industrie 4.0 afin d'améliorer les performances de production et de logique dans leur usine de fabrication. Le cœur de ce projet est la plateforme de production numérique qui est un projet clé pour améliorer la performance de 30% pour être beaucoup plus flexible et aussi d'économies de milliards de dollars. Le DPP est une plateforme mondiale qui combinera et mettra ensemble les données de tous les marchés, l'installation et les systèmes de production à travers le monde. Le DPP est une plateforme multilocataire sécurisée et évolutive composée de services d'appareils, de données et d'analyses. En 2019, Volkswagen a commencé avec l'intégration de trois usines. À ce moment, il y a 10 usines supplémentaires de différentes marques qui sont collectées au DPP. Et finalement, avec Carrière. Donc, selon le programme alimentaire mondial, environ un tiers de la nourriture que nous produisons chaque année est perdue ou gaspillée, ce qui coûte à l'économie mondiale près de 1 milliard par année. Carrière est une leader mondial dans les solutions de construction et de réfrigération. Carrière surveille chaque année plus de 15 millions de produits de la chaîne de croix et environ 9 milliards de dollars de marchandises sont transportés par l'océan quotidiennement dans les conteneurs de Carrière. Carrière et Adoves ont travaillé ensemble pour développer Links. C'était une plateforme numérique pour optimiser et réduire les déchets avec une faible détérioration de cargo. On voit aussi les faibles coûts logistiques. C'était vraiment incroyable de voir. Donc maintenant, comment Adoves peut vous aider à accélérer votre propre entreprise et vos propres prochains projets? En commençant avec pourquoi, nous offrons le cloud et les périphérés les plus sécurisés afin que vous puissiez faire confiance à vos plots et vos données sont vraiment sécurisées. Nous offrons une mise à l'échelle automatisée avec serverless ou sans serveur et vous n'avez donc qu'à payer pour ce que vous utilisez. Les services AWS IoT comme IoT Core, SiteWise sont construits entièrement sans serveur et ils sont multilocataires. Ce qui signifie que vous pouvez connecter un ou 100 millions d'appareils sans penser à les structures sous-jacentes. On voit aussi les offres les plus larges et les plus profondes de cloud pour que vous puissiez faire quoi que ce soit, quand et où, n'importe quoi. Vous pouvez le faire. Nous travaillons avec les partenaires pour aider les clients avec plusieurs solutions dans plusieurs industries. Finalement, nous aménons l'expérience et la maturité. Chez AWS, nous comprenons que vous existez en différentes phases de votre transformation. Donc, vous avez quelques choix. Si vous voulez bâtir vous-même, nous avons plusieurs documents, des guides, des programmes d'accélération que vous pouvez utiliser et éduquer votre équipe. On a aussi des services professionnels qui peuvent donner d'aide avec les portes ou l'analyse des cases d'entreprise. La deuxième façon est que vous pouvez travailler avec les partenaires AWS qui bâtissent des solutions spécifiques. Ou la troisième façon, vous pouvez déployer les solutions qui sont déjà bâtées. On a des solutions AWS ou de nos partenaires qui sont déjà faites pour adresser des cas plus communs chez les industries. On voit les services AWS IoT qui existent dans trois catégories. La première catégorie, c'est les périphéries et appareils pour fournir des appareils qui fonctionnent à la périphérique. Il y a aussi la collectivité contrôle pour gérer, sécuriser vos appareils. Et il y a aussi les services d'analyse. L'analytique, l'intelligence artificielle, l'apprentissage machine pour utiliser les données de l'Internet des objets et de prendre l'action à résoudre les problèmes d'entreprise. Ici, avec les périphéries et appareils, je vais parler de quatre services. IoT Greengrass, FreeRTOS, DoubleEdge et Outposts. Pour AWS IoT Greengrass, c'est pour un environnement d'exécution logiciel qui est en AWS au périphérique afin qu'ils puissent agir localement sur les données qu'ils gèrent, tout en utilisant le cloud pour la gestion, l'analyse et le stockage. On utilise aussi FreeRTOS. C'est un système d'exploitation numéro un pour les microcontrôleurs qui vous permet de créer facilement des petits périphériques de faible puissance qui se connectent vers AWS IoT. On voit aussi l'utilisation de Snowball Edge. Ce n'est pas un service dans les domaines spécifiques de IoT, mais c'est un service que nous pouvons utiliser pour transporter et bouger les données à l'échelle. Si vous avez des terres et des pêta-ortés de données, vous pouvez l'utiliser sur l'Edge. Et finalement, avec Outposts, si vous avez besoin d'exécuter l'infrastructure et le service à de nouvelles sur site pour avoir une expérience hybride vraiment cohérente. Avec la connectivité et le contrôle, j'ai parlé un peu d'IoT Core, IoT Device Management, IoT Device Defender et Amazon Cases. Donc, Amazon IoT Core, c'est un service géré qui permet aux appareils connectés d'interagir facilement et en toute sécurité avec les applications cloud et d'autres appareils à l'échelle. Avec IoT Device Management, il permet aux clients d'enregistrer, d'organiser et de gérer à distance leurs appareils connectés et de surveiller l'état de leur projet. Azure OS IoT Device Defender vérifie une permanence des configurations IoT pour s'assurer qu'elles ne s'écartent pas des meilleures pratiques de sécurité et détectent toutes les abnormalities de vos appareils. Finalement, avec Kinesis, vous collectez, traitez et analysez facilement sur les données en flux ou les vidéos en flux, mais tous en temps réel. Finalement, avec l'analytique et l'apprentissage machine, je vais souligner IoT Analytics, IoT SiteWise, IoT Events et SageMaker. Donc, IoT Analytics permet aux clients d'ingérer de grandes quantités de données de l'Internet des objets, d'enrichir et d'exécuter les requêtes de ETL, de modèles d'apprentissage automatique. Avec SiteWise, c'est un service industriel qui collecte les données de l'usine, les structures, les étiquettes et génère les indicateurs de performance clés et peut-être aussi vous pouvez faire les meilleures décisions basées sur les données. Avec AWS IoT Events, ça permet aux clients de surveiller en permanence les données de leur équipe et leur appareil pour détecter des changements comme des events de fonctionnement et déclencher la réponse appropriée lorsque l'événement s'est passé. Et finalement, avec Amazon SageMaker, c'est un service entièrement géré qui permet à chaque développeur, chaque utilisateur et se facilite de donner, de créer et de former et déployer très rapidement les modèles d'apprentissage machine. Nous avons aussi l'expérience pour tout mettre ensemble. À l'échelle mondiale, nous avons plus de 175 centres de distribution et plus de 40 centres de trait. On a ouvert plus de 50 centres de distribution dans le monde qui sont robotisés. On utilise actuellement l'aide de 200 000 unités de robotique. On a près de 20 000 remorqués sur la route et les clients achètent plus de centaines de millions d'appareils qui utilisent Lex ou Alexa. Voici notre programme de partenaires. Donc, le programme Adolves Partner Competency Program a vérifié, validé et vérifié encore que nos partenaires de l'Internet des Objets ont démontré leur succès dans la fourniture et la création des solutions d'Internet des Objets. Nous avons des centaines de partenaires qui font l'analytique, l'intelligence artificielle, l'apprentissage machine, la collectivité, la contrôle et les périphéries des appareils. Notre réseau de partenaires aide tous nos clients, quels soient leurs secteurs d'activité et leurs cas d'utilisation, et ce réseau ne cesse de croître. Une fois qu'un appareil partenaire a traversé le programme de qualification et est mis dans le catalogue qui s'appelle AWS Partner Device Catalog, qui vous aide à découvrir le matériel qualifié qui fonctionne avec les services chez AWS. Sur le premier lien souligné, vous pouvez trouver le matériel qui fonctionne avec AWS, y compris des kits de développement, des systèmes embarqués pour contrôler les nouveaux appareils, etc. Avec des centaines d'appareils et plus encore qui sont qualifiés, vous pouvez vraiment choisir et voir ce qui peut vous aider pour fournir des solutions d'Internet des Objets chez vous. En parlant plus de solutions, nous disposons des solutions AWS, l'Internet des Objets, ainsi que des partenaires pour vous aider à résoudre rapidement les cas d'utilisation courante. Donc, les solutions vous aident à construire plus rapidement avec les modèles CloudFormation, les architectures des références, les référentiels de GitHub et les guides de déploiement. Les solutions partenaires reposent sur AWS. Ils sont prêts à l'emploi à partir de la bibliothèque de solutions AWS et du marché AWS avec des centaines d'offres par rapport, pour votre application d'Internet des Objets. Nous avons créé un espace permettant aux clients de parcourir toutes les solutions sur la première ligne soulignée. Nous avons également une initiative AWS pour l'industriel dédiée aux deuxièmes adresses en bas. On offre aussi une solution de l'usine connectée, peut-être que vous savez le nom comme Connected Factory. C'est une offre de solutions de nos services professionnels et partenaires, conçues pour aider les clients industriels à connecter rapidement et facilement leurs opérations. Peut-être si c'est quelque chose d'important ou intéressant pour vous. Pour en savoir plus sur AWS IoT, rendez-vous sur le lien ici. Comme prochaine étape, je vous suggère, si vous êtes prêts à poursuivre votre apprentissage, on a un programme d'Internet des Objets Numériques qui est pratique, gratuit et développé par des experts chez nous. Il y a aussi une série qui s'appelle Internet of Things Foundation et c'est un bon endroit pour commencer avec l'Internet des Objets chez AWS. Et pour plus d'informations, vous pouvez visiter www.advvs.training et consulter les cours liés à l'Internet des Objets. Je vous remercie beaucoup de votre écoute et je vous souhaite une bonne journée. Merci en avance de compléter le sondage sur les sciences. Ça nous aide beaucoup à améliorer toutes les présentations et l'expérience pour vous. Merci. Sous-titrage ST' 501